Bonjour à tous et à toutes, nouvelle vidéo à bord de la Zoé, bienvenue à bord, attention aux turbulences d'origine terrestre, d'origine routière, ça secoue toujours, pas besoin d'être en avion pour être secoué, c'est-à-dire que l'état des routes, ça ne s'arrange pas vraiment, on va dire que, ici ce passage là, c'est vraiment, voilà, ça remet les vertèbres, alors la Zoé est confortable, c'est pas un problème, on sent dans ces portions de route dégradées qu'il y a du poids quand même, mais c'est bien amorti, la loi d'amortissement comme on dit est bien faite, ça va pas être évident pour une voiture qui est pas très longue. Alors cette vidéo c'est pour parler des nouveautés, des nouveautés à venir, dans les mois à venir, donc je vais parler de la Zoé, la nouvelle Zoé, en fin de compte c'est une évolution de celle-ci, une évolution en bien, elle est déjà bien mais elle sera encore mieux, et une évolution extérieure, de l'expert bien sûr remis au goût du jour, avec la face avant légèrement modifiée et la face arrière légèrement modifiée, ça fait comme la Clio, la Clio 5 ne varie pas tellement de la Clio 4, ce sont des lignes de voitures qui passent bien les années, donc pourquoi les changer, elles plaisent, et bien, c'est principal, elles plaisent à la majorité, pour la Zoé c'est la même chose, donc elle aura exactement le même gabarit que celle-ci, mais il y aura une batterie de 50 kg, c'est-à-dire qu'elle aura presque 10 kg de plus, 10 000 watts de plus que celle-ci, ça fait une autonomie qui va dépasser 400 km, et comme ce sera exclusivement des moteurs Renault, il n'y aura plus de moteur continental, donc moteur Renault poussé à 130 chevaux, alors ça 130 chevaux ça va décoiffer, faire attention aux pneus, ah oui, parce que, il faut que tout encaisse, la liaison au sol ce sont les pneus, il ne faut pas mettre des pneus malines pas chers, parce que ça ne va pas durer longtemps, à moins que vous ayez toujours une conduite très tranquille, bien sûr il n'y aura pas de problème, mais avec une électrique, si on écrase, enfin si on écrase, si on appuie un peu sur l'accélérateur, le couplet immédiat ce sont bien les pneus qui font le travail, le moteur lui, soit toujours au top, alors donc une batterie de 50 kg, un moteur de 130 chevaux, d'origine Renault, donc complètement fiabilisée, une voiture fiabilisée aussi depuis très longtemps, donc n'ayez pas peur là-dessus, bien sûr, ce n'est pas une nouvelle base, ça part d'une base toujours existante, ah tiens, une petite c'est zéro, on dirait une c'est zéro, donc vraiment une évolution, pas une révolution, pourquoi révolutionner quelque chose qui est déjà quelque part révolutionnaire, puisque la Renault a joué, aura vécu 22 kW, 41 kW et maintenant 50 kW, alors Renault est fort pour ça, sur un même châssis avec les mêmes dimensions, encore mieux, alors je ne sais pas si ces batteries seront refroidies par eau ou par air, donc pour l'instant les informations officielles, c'est dans quelques jours, le 17 normalement, le 17 juin, les journalistes vont se précipiter pour avoir les informations, et bien sûr je les transmettrai ici et puis d'autres, on feront autant, pour que ça vous permette de se faire ce qu'il en est. Le prix ne serait guère plus élevé, ça c'est vraiment une surprise agréable, il y en a qui disent environ maximum 1000 euros de plus, que à la finition, les finitions actuelles, alors ça c'est une prouesse parce que la Zoé va être métamorphosée à l'intérieur. Donc nouveau tableau de bord, nouvel affichage central, beaucoup plus grand, avec des spécifiques cités dédiés à la voiture électrique, Renault est fort dans le domaine, même si son système ce n'est pas le summum de la rapidité, bon, il y a quand même des évolutions qui sont toujours intéressantes. Alors comparé à la Peugeot E 208 qui embarquera à peu près la même batterie, attention ce ne sont pas les mêmes constructeurs, donc ce ne sont pas les mêmes batteries, il ne faut pas confondre, mais elle aura une autonomie moindre, elle coûte plus cher et il y a moins de place, surtout dans le coffre. Donc après c'est au choix des personnes, je ne sais pas si la location de batterie sera reportée, je pense que oui, c'est dans l'intérêt de Renault justement pour continuer à vendre ses Zoé, et la nouvelle Zoé on se doute bien qu'elle va se vendre vraiment très très bien, avec une autonomie plus importante, d'environ je dirais 80 km. Donc si je fais 350 km avec une batterie de 41 kW, je vais atteindre quasiment 450 km avec une batterie de 50 kW sur route. Voilà. Alors en agglomération, vous allez pouvoir atteindre quasiment les 600 km, tout simplement. Qui dit mieux ? Dans la catégorie de voiture, il n'y en a pas. Donc nouvelle petite calandre, un peu plus agressive, donc je mettrai les photos sur la nouvelle vidéo, je ferai en sorte de vous montrer ce qui est à montrer justement, l'intérieur et l'extérieur, parce que je suppose qu'il y a aussi des évolutions plus sensibles que nous, on n'a pas à savoir. Mais il faut savoir que 130 chevaux électriques, attention, ça décoiffe. Sur des petits gabarits comme ça, je vois la mienne, c'est quand même, c'est pas la 110 chevaux en plus. Donc 130 chevaux seulement. Il faut transmettre la puissance au sol, il faut pas que la voiture bouge dans un sens ou dans l'autre, surtout dans les virages. La Zoé était spécifiquement étudiée pour l'électrique, donc c'est déjà une bonne chose. C'est pas une transformation d'une thermique en électrique. Elle est vraiment étudiée de A à Z pour supporter le poids de la batterie et supporter la puissance du moteur sur de très longues durées et très longues distances. Donc là-dessus, on peut lui faire confiance. Donc dehors, il fait 25 degrés, il fait lourd. On peut faire du plus en plus chaud. L'autonomie est toujours bonne. Alors, étant donné que je roule pas, je roule un peu moins que ce que je roulais auparavant, du coup la batterie ne se réajuste pas, au niveau de l'ordinateur, ne réajuste pas son autonomie maximale. Et là, je suis toujours à 350-360 km. Ça, je le sais, c'est par expérience, par habitude. Donc, attention, quand vous avez une voiture électrique, ne vous fiez pas absolument à l'indication de l'autonomie donnée par l'ordinateur. Sauf si vous utilisez vraiment le potentiel de la batterie, c'est-à-dire que vous allez faire, par exemple, 250 km à la charge suivante. Vous aurez vraiment l'ordinateur qui affichera le bon chiffre. Vous voyez, ce n'est pas évident, mais ce n'est pas pessimiste. Enfin, je veux dire, il faut être optimiste avec une électrique. Si elle vous affiche 300 km, vous pouvez en rajouter 30 ou 40, tout simplement. La quantité d'énergie est la même. C'est toujours 41 kW dans la batterie. Donc, c'est à l'ordinateur de faire le boulot. Mais il y a tellement de paramètres, j'ai déjà expliqué sur d'autres vidéos. Ce n'est pas toujours simple. Alors, aussi, une autre nouveauté pour, normalement, le printemps, l'année prochaine. Alors, avec les constructeurs, il faut toujours prendre les délais avec des pincettes, parce que ce ne sont pas des spécialistes dans le domaine. Ils annoncent, ils annoncent, et puis après, de toute façon, nous, on l'attend. Donc, ce serait Seat qui sortirait sa première électrique. Une citadine plus petite que la Zoé. Donc, comme la Clio, en quelque sorte. Et 100% électrique. Et belle petite surprise, parce que c'est une voiture qui aurait une autonomie de 250 km. Avec une batterie autour de 30 kW. Alors, 250 km pour une citadine. Donc là, ça veut dire qu'en ville, vous pouvez faire plus. Parce que c'est lié à la consommation. C'est comme une voiture à essence. Si vous ne consommez pas beaucoup d'essence, vous allez loin. Si vous consommez beaucoup d'essence, vous allez beaucoup moins loin. L'électrique, c'est le même principe. Une très belle petite voiture, très bien équipée. Donc, le prix avec la batterie serait autour de 20 000 euros. Alors là, c'est vraiment une très bonne surprise. 20 000 euros. Ça veut dire qu'on retire l'aide de l'État de 6 000 euros. Ça l'a fait à 14 000. Attention. Ce sont des prix avancés. Ce ne sont pas les prix que vous aurez à afficher sur le tableau de bord, sur le pare-brise de la voiture, de la vente. Il faudra rajouter des options. Il faudra rajouter ceci, cela. Alors, bien sûr, il faut toujours revoir les prix à la hausse. Alors, ça ne va pas être non plus dramatique. Donc, ça commence à devenir accessible. Toujours grâce à l'aide de l'État. Et je suppose qu'un jour ou l'autre, l'État ne pourra plus allonger autant d'argent pour chaque véhicule. Parce que bon, ça fait une sauve à sortir, mine de rien. Petit à petit, peut-être que c'est moi qui en parle. Ça n'avance que moi. Mais je suppose qu'à un moment, ça va diminuer petit à petit. Au fur et à mesure que les ventes vont augmenter. Et là, elles augmentent vraiment fortement. Tesla va encore battre des records de ventes. Et là, il va y avoir des autonomies de pulvériser avec les nouvelles Tesla. Une nouvelle chimie de la batterie et nouveaux moteurs. Surtout, des moteurs qui consomment moins l'énergie pour la même puissance. Donc, ce seront des voitures qui tourneront autour de 650 km d'autonomie. Rien que ça. Désolée que la Model 3 atteint 590 km d'autonomie. Le modèle range distance. Donc, longue distance. Ah, ça devient intéressant le monde de l'électrique. Alors, je vais parler aussi de ce qui m'est arrivé. J'ai changé mes pneus. Donc, mes deux pneus avant. Parce que je vous avais parlé que j'avais un problème sur un pneumatique. C'était une crevaison due à une vis. Qui avait été posée là, exprès pour ça rentre dans mon pneu. Et donc, il y a eu une cheville de posée. Par la concession du coin. Là, ça a tenu un moment quand même. Une cheville, c'est une réparation par l'extérieur. Ça ne remplacera jamais une réparation par l'intérieur. Et bon, j'étais pris par le temps. Et ça s'est fait comme ça. Mais ça aurait pu durer plus longtemps encore. Mais il y a une chose qu'il faut savoir. C'est quand on accélère fortement. Je me suis calmé quand même depuis. Avec la Zoé, j'en retire le mode économique. Ou on retire le mode économique. On démarre un stop à un feu. Alors, vous êtes tous scotchés sur le dossier. Au revoir tout le monde. Oui, mais les pneus, eux, attention. Et ce qui s'est passé, c'est que la cheville qui a été posée, collée. Elle se colle. C'est une chimie. C'est caoutchouc sur caoutchouc. Et bien, ça finit par détendre un petit peu la cheville du pneu. Ça, c'est pas banal, ça. Et ça fait une fuite lente. Une fuite d'air. Tous les deux jours, je remettais 500 grammes à 1 kg d'air dans le pneu. Donc, il était temps que j'aille. À la concession de 3. Le rendez-vous, c'était une semaine à l'avance. Ils ont du boulot. Alors, bienvenue à la campagne. Voilà. Petite parenthèse. Ça manque toujours d'eau. On peut passer. Et donc, j'ai fait le tour de la voiture avec la personne qui s'occupe de ça. Alors, c'est la grande concession de 3 qui a gréé Z2. C'est la seule dans le département. Il s'est avéré que les 4 pneus étaient moins changés. Tout simplement. Il s'était bouffé à l'intérieur. Sur tout le pneu avant droit. Justement, celui qui avait été crevé. Bouffé. Vraiment, il n'y a plus de cran. Un problème de géométrie. Je roulais avec une voiture depuis 2 ans et demi qui avait une géométrie qui était mauvaise. Bon, pas excessive, hein. Pas excessif le défaut. Mais il y a un défaut quand même. Alors, du coup, moi qui pensais changer que 2 pneus, j'ai changé les 4. Plus une géométrie. Le parallélisme, si vous voulez. Alors, donc, ça m'a coûté environ 480 euros. Avec des pneus Michelin EV. 185, 65 par 15. Avec la pose équilibrage. Ça m'a coûté moins cher que sur internet. Et j'ai épluché les sites sur internet. Ça n'a rien à voir, hein. Comme quoi, les concessions, c'est vraiment de bonnes surprises. J'ai eu droit à une bonne ristourne. Ah oui, une large ristourne. Et c'est très surprenant de voir que des grandes concessions comme ça font moins cher que des ventes directes sur 2 pneus. Parce qu'une fois qu'on achète les pneus sur internet, on s'est fait livrer, ou on les fait livrer au garage le plus proche de chez soi. On peut même les faire monter à domicile. Mais bon, attention, il y a un surcoût, hein. Il y a un surcoût de 20 euros par pneu, hein. Et... Tout s'est fait sur place. J'ai préféré, de toute façon, que ça se passe comme ça. Ce sont... Les mécanos sont habitués, formés pour l'électrique, hein. Je sais, c'est Renault Minute. Mais il y a une partie qui est dans le grand atelier en derrière-plan. Tout se passe là pour les OE. Donc, le parallélisme a été fait dans la foulée. Il y avait un problème sur le pneu sur le côté droit et aussi à l'arrière. Parce qu'il y a l'avant puis l'arrière. Alors, ce qui se passe quand vous faites régler le parallélisme, c'est que vous pouvez retrouver un volant qui n'est pas bien centré. Alors moi, j'ai un volant qui était déjà pas bien centré d'origine. Et là, il est encore un peu moins centré. Ça a accentué le phénomène. Ça ne me dérange pas spécialement. C'est pas non plus... Je vais essayer de vous montrer. Une portion de ligne droite. Voilà. Ça donne ça. Voilà, ça donne ça. Vous voyez, c'est pas méchant. Ça aurait été plus. J'aurais reporté la voiture, mais là... Alors, aussi une chose que je viens d'apprendre, c'est que les OE, ou les électriques de toute façon, l'usure des pneus est un petit peu bizarre. Parce que les pneus, ce sont des pneus qui encaissent énormément d'accélération et de ralentissement. Ils ont été étudiés pour ça, mais ils ont une usure qui est inégale. Ça dépend. C'est ce que j'ai appris hier. Surtout quand les pneus ont quand même pas mal d'usure et ça se voit sur différentes OE. Il y en a une qui va être usée comme ça, l'autre usée autrement. C'est spécial. Attention, la longévité est vraiment exceptionnelle. J'aurais fait quand même pratiquement 80 000 km avec les pneus en arrière et 70 000 avec les pneus à l'avant. Et à l'avant, elles n'étaient pas usées. À l'extérieur, je parle. S'il n'y avait pas le problème de géométrie, les pneus auraient pu être réparés. Alors, lui, il m'a déconseillé la réparation. Je lui ai fait confiance parce que bon... Au niveau de tenue de route, ça change quand même quelque chose. Elle est plus silencieuse. Il faut dire que les pneus ont été améliorés par Michelin. Ce sont des pneus spécifiques pour voiture électrique, je le rappelle. Jusqu'en 195 en dimension. Pour les pneus 17 pouces, les gens de 17 pouces en alliage, il n'y a pas de Michelin. E.V. Vous allez avoir des primacies. Les primacies sont d'excellents pneus. Elle a une sacrée belle allure, la Zoé, avec ses 7 pouces. Vous allez perdre un petit peu en autonomie. Mais en adhérence, vous allez en gagner, bien sûr. Tenue de route aussi. Elle sera un petit peu moins confortable, évidemment. Je ne roule pas au régulateur. Ce n'est pas facile de maintenir une vitesse fixe sans régulateur de vitesse. C'est vrai, je me rends compte. Je suis habitué au régulateur de vitesse. Je n'ai pas les yeux toujours sur le compteur de vitesse, justement. Ce n'est pas évident. Il y a une plage de fonctionnement qui varie constamment. Ça fait archaïque comme conduite. C'est pour ça que le régulateur apporte quand même un sacré plus, une sécurité et en même temps une protection. On se doute en cas de domaine. Alors, ce qui est bien aussi, les compteurs de vitesse analogiques, c'est-à-dire que c'est numérique. Analogique, c'est aiguille, numérique. C'est un sacré plus de précision aussi. On sait au kilomètre-heure près, au chiffre près à combien on roule. Quand c'est aiguille, aiguille, ce n'est pas précis. Pareil avec électrique, extrêmement silencieux. Vous savez, je me retrouve à 86. C'est fou, hein ? On peut se faire choper facilement, bêtement. À 88. Alors, c'est incroyable, ça. Pour revenir à la nouvelle Zoé, précision aussi, elle conservera la charge en 22 kW. Ça, c'est sûr et certain. Elle aura son chargeur embarqué à 22 kW, le même qu'il y a sur les Zoé actuels. Ça sera la seule voiture équipée de système-là. Alors là, c'est vraiment... La concurrence, elle peut...